En 2023 j'ai lu un petit peu moins de 50 livres et aujourd'hui je reviens sur toutes ces lectures pour vous faire mon top flop de l'année, du pire au meilleur. Bon c'est pas tout à fait exact puisque j'ai retiré de cette liste les graphiques, je suis tellement bon public que je donne toujours des bonnes notes aux graphiques et en plus j'ai vraiment pas le temps d'aborder ce sujet dans cette vidéo. J'ai également laissé de côté les suites de saga parce que je trouve que c'est un petit peu hors catégorie. Également 2-3 petits bouquins que j'ai lus à côté pour des vidéos spéciales qui je l'espère arriveront bientôt sur la chaîne. Ça nous laisse quand même une belle liste de 25 livres donc à peu près la moitié. Disclaimer ! Classer ces lectures dans un ordre strict c'est hyper difficile. Je sais que rien que dans une heure quand je vais commencer le montage de cette vidéo je vais me dire mais pourquoi j'ai mis tel livre à telle position plutôt qu'un autre ? C'est plutôt facile quand il y a des titres qui se démarquent en très bien ou en très mauvais mais quand c'est des lectures un petit peu genre sympas mais sans plus il y a tellement de paramètres à prendre en considération que ça devient très difficile de mettre les lectures les unes après les autres dans un classement. Et c'est vrai que cette année en 2023 j'ai eu une majorité de lectures sympas mais pas incroyables pour des raisons différentes. Bref tout ça pour dire que c'est extrêmement subjectif et que je changerai peut-être d'avis moi-même en revoyant cette vidéo. Mais pour aujourd'hui voici le classement du pire et du meilleur de mes lectures de 2023. Vous l'aurez compris on commence par le pire avec en 25e position La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. Thriller psychologique à huis clos dans lequel on suit un couple victime d'un genre de prise d'otage par d'étranges individus qui leur soutiennent mordicus qu'ils ne leur feront aucun mal mais qu'ils se verront cependant dans l'obligation de faire usage de la force si nos personnages principaux ne les aident pas à sauver le monde selon leur dire. Une intrigue complètement cliché et éclatée au sol si je puis me permettre qui repose sur l'extrémisme religieux et sectaire écrite par un américain, prise originale de sa part, portée en plus par une plume et des personnages très irritants et agaçants. C'est un nom pour moi. The Mountain in the Sea de Ray Naylor, un livre qui sera apparemment publié très bientôt en français mais qui pour l'instant n'existe qu'en VO anglaise. Dans un futur plus ou moins proche, des scientifiques découvrent que les poulpes sont capables de communiquer avec les êtres humains via un langage qui leur est propre. Le résumé nous annonce qu'une biologiste de renom va donc être dépêchée sur les lieux de cette découverte pour l'étudier de plus près avant qu'une immense firme qui visiblement régit le monde et surtout qui se spécialise dans l'intelligence artificielle ne s'empare du fruit de ses recherches pour faire on ne sait quoi. Le roman suit trois points de vue qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de rapports les uns avec les autres. Les personnages sont d'une fadeur sans nom et l'intrigue de base qui au demeurant semblait hyper intéressante est totalement éclipsée par un infodump incessant sur ce nouveau monde futuriste, ces nouveaux contours géographiques, géopolitiques, commerciaux. C'était ni intéressant ni crédible encore une fois, j'ai abandonné passer la moitié. Coup de vent de Mark Askell Smith. C'est l'histoire d'une course poursuite entre un mec qui bossait à la bourse et qui a détourné masse de thunes pour aller sous la coulée douce dans les Caraïbes et des gens qui le pourchassent forcément. Un polar assez léger qui j'imagine se veut un petit peu humoristique. Ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, je pense que c'est le genre de choses qui passerait mieux en film avec pourquoi pas de belles images des paysages parce que le cadre est hyper sympa. Et puis surtout il fallait se farcir toutes ces scènes de sexe un peu vulgoses et sorties de nulle part. Non merci. Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Clara est une intelligence artificielle androïde dont le rôle est de s'occuper de Josie, une jeune adolescente malade dont la famille semble cacher de mystérieux secrets. L'action se déroule dans un futur proche où les intelligences artificielles sont partout et vivent au sein même de ces familles. Malheureusement on a de nombreux thèmes très intéressants qui ne sont jamais explorés à fond, qui ne sont jamais exploités comme ils devraient je pense. On a de faux mystères à peine esquissés qui finalement n'en sont pas vraiment et ne sont de toute façon jamais résolus. Bref un énorme potentiel parce que je trouve qu'il y a encore tant de choses à dire sur l'intelligence artificielle même si c'est un thème très récurrent en SF depuis des décennies. Clara et le soleil fait finalement l'effet d'un pétard mouillé. La boîte en os d'Antoinette Pesquet. Cours roman gothique français paru en 1941 qui explore des thèmes tels que l'amour passionnel et obsessionnel, la folie, le meurtre, bref un roman gothique quoi. La plume d'Antoinette Pesquet est assez belle, on a des envolées lyriques sur l'amour passionnel notamment et un petit peu, un petit peu hein, mais que néanmoins j'ai trouvé très jolies. Quelques scènes ont le mérite d'être marquantes dans leur atrocité mais au-delà de ça, j'ai trouvé que malheureusement c'était un petit roman assez oubliable. L'impératrice du ciel et de la fortune de Niveau. Petite novella d'imaginaire qui s'apparente à un conte d'inspiration chinoise et vietnamienne. On suit un personnage non-binaire archiviste qui recueille l'histoire de la vie d'une impératrice récemment décédée et surtout l'histoire d'un personnage secondaire, d'une femme qui a toujours vécu près de cette impératrice et surtout dans son nombre. C'est poétique, c'est onirique, c'est atmosphérique, c'est très joli. Ça explore en si peu de pages de nombreux thèmes tels que l'exil, l'emprisonnement, l'impérialisme, le patriarcat. C'était chouette à lire mais je crois que j'ai pas tout compris. L'hôtel de verre d'Emily St John Mandel. Le roman commence comme un thriller psychologique hyper atmosphérique. On est sur l'île de Vancouver au Canada dans un hôtel en marge de la civilisation et un message menaçant est découvert un soir tagué sur la baie vitrée de la réception. Mystère. Mais finalement ce livre parle surtout de la façon dont le propriétaire de l'hôtel a détruit la vie de tous les gens qu'il connaissait. Tout bonnement. On suit plusieurs personnages dont les destins m'ont laissé de marbre et cette deuxième partie m'a complètement perdue tant je l'ai trouvée inintéressante. Très déçue parce que j'avais pourtant adoré la première partie. Mortepo de Natalia Garcia Freire. Petit ovni de la littérature équatorienne, Mortepo raconte l'histoire d'un jeune homme qui retourne dans la maison de son enfance et se remémore la décadence de sa famille suite à l'irruption de deux hommes étranges dans leur vie. C'est weird as fuck. C'est morbide. C'est sordide. Et en même temps c'est tellement bien écrit et poétique bien que légèrement putréfactoire. Je ne sais pas si ce mot existe mais c'est la vibe du livre. Les aiguilles d'or de Michael McDowell. Deux familles rivales s'affrontent dans le New York de la fin du 19e siècle. L'une est une éminente famille de haut placés que ce soit dans la justice, dans le clergé, dans la presse. L'autre fait son beurre dans la pègre. Les deux projettent de détruire leur rival. Ça tourne mal. C'est pas mauvais mais malheureusement ça manque un peu de rythme, un peu d'action, un petit peu de saveur. Même si c'est très intéressant sociopolitiquement parlant. Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Nox est un jeune employé d'épicerie qui malgré lui se retrouve embarqué dans des magouilles politiques au sein de sa ville. Début d'une saga de fantasy française qui a beaucoup fait parler d'elle en bien. Le sang de la cité, même s'il se lit effectivement très bien et dégouline de gourmandise. Chose que j'ai adoré. C'est un tome 1 finalement assez introductif, comme souvent en fantasy je vous l'accorde. Mais qui ne m'a pas assez convaincue pour que je poursuive dans la saga, même si c'était plutôt chouette. L'une rêve, l'autre pas de Nancy Cress. Que serait un monde dans lequel certains d'entre nous n'ont pas besoin de dormir ? Que serait un monde dans lequel certains ont recours à l'eugénisme pour créer des êtres intellectuellement supérieurs ? C'est ce qu'explore l'une rêve, l'autre pas. Petite novella de SF donc. Qui amorce des pistes de réflexion extrêmement intéressantes. Mais qui reste un petit peu trop en surface à mon goût. J'aurais aimé quelques centaines de pages en plus. Bon du coup ce serait plus une novella, je vous l'accorde. Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Une très chouette revisite du mythe arthurien dans laquelle Jean-Laurent Del Socorro rend toutes ses lettres de noblesse à Morgane, à Guenièvre et à toutes les autres femmes qui gravitent autour de la table ronde et qui sont pourtant bien souvent laissées de côté dans la légende originelle. On a des histoires de pouvoir, de politique, la guerre qui pointe le bout de son nez. Mais aussi de belles histoires d'amour, d'amitié, de trahison. Bref très bon moment d'évasion et de divertissement avec Morgane Pendragon. Meduse de Martine Desjardins. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est abandonnée dans un étrange institut par sa famille. où elle va être traitée quasiment comme une esclave, comme une moins que rien. Puisque à la place des yeux, elle aurait apparemment deux atrocités qui tuent au premier regard. Meduse a donc appris à baisser la tête toute sa vie et à se soumettre. Mais elle va peu à peu apprendre à se connaître et à reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est un petit conte macabre qui se lie d'une traite, bien que j'ai trouvé la deuxième partie beaucoup moins intéressante que la première. Et s'il n'a rien de révolutionnaire, il m'a tout de même embarquée dans son ambiance très macabre et gothique à laquelle j'ai été très réceptive. Siffle la nuit de Rebecca Nettly. On suit une jeune gouvernante qui est engagée pour s'occuper d'une enfant muette et traumatisée qui vit avec sa tante dans un manoir complètement décrépit sur une île un petit peu sauvage au large des côtes écossaises. C'est un pur moment de divertissement et d'horreur assez légère, parfait à lire pour le soir d'Halloween. Les portes perdues de Shannon McGuire. Premier volet d'une série de novellas, les portes perdues racontent l'histoire d'enfants, de jeunes adolescents qui ont pénétré par accident, par erreur dans des mondes fantastiques et qui d'une façon ou d'une autre est généralement contre leur gré en son revenu. Ils vivent désormais dans un pensionnat spécial où ils apprennent à vivre dans notre monde et à faire le deuil de leur monde parallèle qu'ils espèrent tous retrouver un jour. Malheureusement pour eux, quelqu'un semble vouloir les exterminer. J'ai passé un très chouette moment avec ce livre et je suis vraiment curieuse de découvrir la suite. Le jardin de Ye Young Pyun, court roman coréen dans lequel on suit un homme paralysé à la suite d'un accident de la route qui a malheureusement tué sa femme et il se retrouve donc à se faire soigner à domicile par sa belle-mère, la mère de sa défunte femme. Impuissant, isolé, livré à cette femme qui le néglige pour creuser un immense trou dans le jardin. Ce personnage coincé dans son propre corps sent bien que quelque chose ne va pas. Et nous, lecteurs et lectrices, on est tout aussi impuissants et spectateurs. On est nous aussi coincés dans ce huis clos étouffant que je rêverais de voir adapté au cinéma. Avril Enchanté d'Elisabeth von Arnim. Quatre femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent à partir ensemble en vacances pendant un mois sur la côte Amalfitaine. Elles laissent tomber mari, amis, conventions et obligations, le tout pour échapper à la grisaille londonienne et à la tristesse de l'après-guerre. Bon, au début, elles ne peuvent pas se blairer, mais il se pourrait bien que cette cohabitation forcée change leurs relations et leur vie à tout jamais. Avril Enchanté est un roman enchanteur qui sent bon le soleil, les vacances, le printemps, les fleurs qui renaissent. C'est écrit avec finesse, humour et tendresse. J'ai adoré. Swan Song de Robert McCammon. Dystopie écrite dans les années 80 qui imagine une apocalypse nucléaire aux Etats-Unis. On y suit trois points de vue différents qui ne sont malheureusement pas tous aussi intéressants les uns que les autres. Et des personnages qui forcément luttent pour survivre aux quatre coins du pays et que la force des choses va finir par réunir pour le meilleur ou pour le pire. C'est du bon divertissement. On a des personnages à qui on a envie de donner la lune, d'autres qu'on adorerait voir crever dans les pires souffrances. Une pointe de fantastique qui ajoute un peu de mystère malgré quelques longueurs. En bref, un très bon moment de lecture, quelque peu terni pour ma part par une rhétorique religieuse vraiment, encore une fois, typiquement américaine. Et une vision très années 80 du bien et du mal, encore une fois, d'un point de vue très américain. La fille de la supérette de Sayaka Murata. C'est l'histoire de notre héroïne de 37 ans qui travaille à temps partiel dans un konbini à Tokyo. Elle n'est pas mariée, n'a personne dans sa vie d'ailleurs. Elle est célibataire, sans enfants. Et elle fait face à la critique et au jugement incessant de ses pères qui portent un regard dépréciatif sur sa vie, sur le stade où elle se trouve dans sa vie alors qu'elle a 37 ans. Sur la façon assez peu conventionnelle dont elle a décidé de mener sa vie. J'en ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que j'ai adoré ce roman qui est à la fois drôle, touchant, engagé et qui a beaucoup à dire en si peu de pages. Bon les amis, on entre dans le top 6. Là, c'est le best du best de 2023. Lettre à D d'André Gorz. L'auteur revient dans cette lettre adressée à sa femme sur sa vie en tant qu'écrivain, mais aussi et surtout sur le rôle qu'elle a eu dans sa carrière, certes, mais aussi dans sa vie intime. Et il nous livre l'histoire de leur amour qui a duré plus de 60 ans. C'est une des plus belles choses que j'ai pu lire cette année. Et sur les 80 pages que fait ce petit livre, j'en ai corné, je pense, presque la moitié tant c'est beau, bien écrit, poignant. C'est aussi le livre qui m'a fait le plus pleurer en 2023. Après, pour être honnête avec vous, quand je l'ai commencé, j'étais déjà ravagée de tristesse. Mais bon, c'est une lettre qui a été écrite à la fin de la vie des deux époux qui ont décidé de se donner la mort ensemble parce qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Et quand on a en plus ce contexte en commençant le livre, c'est coup de cœur. De toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami. J'aurais bien du mal à vous résumer ce livre parce que même s'il a une histoire bien définie, je trouve que tout passe par le ressenti, par les émotions qui traversent notre personnage, même si elles sont très pudiques d'ailleurs. Et par la plume chirurgicale de Mieko Kawakami qui analyse tout à la loupe et qui décortique chaque petit détail de cette vie pourtant ordinaire. C'est l'histoire d'une femme correctrice freelance qui vit seule à Tokyo et qui sombre peu à peu dans l'alcoolisme et la dépression. C'est un roman aussi dur qu'il est doux, très difficile à classer selon moi, qui aborde des sujets très compliqués et qui est triste à bien des égards, mais aussi drôle à beaucoup de moments. C'est beau et émouvant, très surprenant je trouve par son contenu qui casse les codes de ce qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans ce type de littérature. Je pense vraiment qu'il faut le lire pour le comprendre. Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Henriquez. C'est un recueil de nouvelles horrifiques qui ont tout ou presque une dimension fantastique, mais qui, tout comme le roman de l'autrice Notre part de nuit, sont aussi et surtout ancrés dans une horreur bien réelle. Mariana Henriquez nous livre des textes très politiques qui explorent la misère sociale, financière, la précarité, la drogue, les violences policières, etc. Tout se déroule à Buenos Aires ou dans ses proches environs, à des époques différentes. On a donc un contexte géographique, social, politique, qui est totalement ancré encore une fois dans la réalité. C'est glaçant, c'est ultra immersif, c'est pas ma tasse de thé en termes de style, mais ce qu'elle a à dire dans le propos et dans l'atmosphère qu'elle crée pour aborder les problématiques qu'on retrouve dans ses nouvelles, ça c'est totalement ma cam. Et à la troisième place du grand podium, The Hearing Trumpet de Leonora Carrington, ou le cornet acoustique en français, qui n'est malheureusement plus édité. C'est un roman surréaliste qui a été écrit dans les années 40-50 et qui est sorti bizarrement d'abord en traduction française dans les années 70, puis un ou deux ans après il me semble, dans sa version originale en anglais. Leonora Carrington est née en 1917, c'était une artiste et une autrice qui a beaucoup fréquenté d'autres femmes et hommes de lettres et d'autres artistes de renom, et pourtant je n'avais jamais entendu parler d'elle. Genre c'était la pote de Frida Kahlo par exemple. Le cornet acoustique, je souris parce que j'ai tellement aimé ce livre et j'en ai un souvenir impérissable. Le cornet acoustique raconte l'histoire de Marianne, une vieille dame de 92 ans à qui sa meilleure amie offre un cornet acoustique, un appareil auditif quoi. Grâce à ça, son ouïe retrouve toute son acuité d'antan, et elle surprend une conversation entre son fils et sa femme, qui projette de l'envoyer contre son gré dans une institution catholique pour vieille dame sénile. Là-bas, elle fait la rencontre des autres pensionnaires, et shit's gonna go down. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense que si vous voulez découvrir ce livre, il faut le faire en en sachant le moins possible. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est drôle, c'est satirique, c'est anarchiste, ça parle d'agisme. C'est quand même l'histoire de grand-mères rebelles qui ne se laissent pas dicter leur conduite, et qui vivent leur vie comme elles l'entendent, qui font la grève de la faim pour manifester. C'est What the Fuck de la meilleure des façons, et c'est un roman qui, à bien des égards, m'a fait un peu penser à D'Angela Carter, mais en plus loufoque. C'est barré et engagé, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est surréaliste, donc on a forcément une petite pointe de réalisme magique. Bref, énorme coup de cœur pour ce petit joyau bien trop méconnu, et dont d'ailleurs je n'avais jamais entendu parler, je ne sais même plus comment je suis tombée sur ce livre. Mais par pitié, les maisons d'édition françaises, il faut retraduire et rééditer Leonora Carrington. Je veux bien me dévouer. La course aux moutons sauvages de Haruki Murakami. Dans le Japon des années 70, un homme qui travaille dans une agence de traduction voit sa vie bouleversée le jour où une mystérieuse organisation secrète l'interroge à propos de la photo d'un mouton qu'il a utilisée pour un de ses projets au travail. Photo, somme toute banale, d'un mouton, somme toute banale lui aussi, mais qui visiblement cacherait un étrange mystère puisque notre personnage principal va devoir partir à la recherche du fameux mouton sur ordre de la dite organisation secrète. C'est Murakami dans toute sa splendeur. C'est absurde, c'est onirique, c'est poétique, c'est hyper atmosphérique. Ce n'est pas sans rappeler parfois un Q84 dans certains des thèmes abordés, dans certaines des situations dans lesquelles se retrouvent nos personnages. C'est très cinématographique, il y a quelque chose que j'adore qui est que Murakami nous écrit des histoires dans des histoires dans des histoires. C'est vraiment tout ce que j'aime, même si c'est typiquement le genre de livre dont j'ai trop de mal à dire pourquoi je l'ai tant aimé. C'est un voyage très étrange qui ne sera pas au bout de tout le monde, je pense, tant c'est absurde. Mais moi j'étais assez triste de me réveiller de ce rêve. Et en première position, il n'a pas été détrôné depuis le mois de juillet, Zéphir Alabama de Robert McCammon. Roman fantastique d'apprentissage dont l'action se situe en Alabama dans les années 60 et qui suit l'histoire de Corey pendant un an, à partir du jour où lui et son père vont être témoins d'un mystérieux accident de voiture. Corey, il a 12 ou 13 ans et il aide son père à faire ses livraisons de lait, puisque son père c'est le laitier de leur petite ville. Et un beau matin, alors qu'ils sont sur la route, une voiture fait une sortie de route justement sous leurs yeux, finit sa course droit dans le lac et le père de Corey, en voulant apporter son aide au conducteur de la voiture, se rend compte que celui-ci est déjà mort. Il a été assassiné, roué de coups, étranglé, enfin horrible. Et à partir de ce jour-là, la vie de toute cette petite communauté change, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a potentiellement un assassin parmi eux. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous encourage vivement à découvrir cette histoire qui parle de famille, d'amour, d'amitié, de la perte de l'innocence et du passage à l'âge adulte, même si c'est pas réellement le passage à l'âge adulte, mais plutôt à une maturité précipitée par la force des choses. C'est beau, c'est lumineux, c'est tendre, c'est très dur aussi par moments, c'est nostalgique, c'est aussi très triste, c'est un roman qui m'a crevé le cœur et qui m'a fait pleurer. C'est un immense coup de cœur pour moi, et un des livres que vraiment je considère comme un chef-d'œuvre, et c'est très très différent de ce qu'a fait l'auteur avec Swan Song. Et pour le coup, ça me donne vraiment envie de découvrir toute la diversité de sa bibliographie. Et voilà, c'est enfin tout pour le classement du pire et du meilleur de mes lectures de 2023. Je suis assez contente parce que c'est vrai que j'ai pas eu une année où j'ai fait énormément d'incroyables lectures, mais finalement, mi bout à bout, je me rends compte que j'ai lu des trucs assez variés, et j'en suis plutôt satisfaite. N'hésitez pas à me dire quelles ont été pour vous vos trois meilleures lectures de l'année, je suis très curieuse de le savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite, j'ai failli oublier, une excellente année 2024. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez la flemme de mettre un commentaire, des fois j'aime bien faire ça et vous êtes assez réceptifs, mettez-moi un petit emoji champagne pour se souhaiter la bonne santé. Je vous souhaite de commencer l'année en faisant de très belles lectures, et d'ici à ce qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, lisez bien, prenez soin de vous, et à très bientôt ! Bye ! Abonnez-vous !